Alcool relant, Mathilde Saignier fait son méa culpa. Moins d'un mois après son accident de voiture sous l'emprise de l'alcool, Mathilde Saignier fait son méa culpa dans les colonnes de Télestars dans les kiosques le lundi 22 janvier. Mathilde Saignier qui a heurté, Yves, les barrières de sécurité du lycée Henri IV à Paris dans le cinquième arrondissement dans la nuit du 28 au 29 décembre dernier, comme l'ont révélé nos confrères de Cleuset, a enfin accepté de sortir de son silence. A l'occasion de la diffusion du téléfilm, je voulais juste rentrer chez moi d'Yves Rénier, le 24 janvier sur France 2, adaptation du livre de Patrick Dinnocent, qui a passé 15 ans de sa vie en prison, a accordé une interview au magazine Télestars, et elle affirme regretter émèrement son comportement. Une erreur qu'elle ne vous fera pas. Je me suis fait peur bien sûr elle a eu quelques blessures au nez, ne de la rédaction mais surtout, il y a une chose que je voudrais dire à tous les français, ne prenez surtout pas votre voiture dans ces cas-là. On met sa vie en danger et surtout la vie des autres. Là, je n'ai tué personne, je ne me suis pas défiguré mais je ne le ferai plus, promett-elle. Cette comédienne populaire compte bien sûr sur la compréhension de ses fans. J'espère que le public comprendra que j'ai des fragilités, des fatigues. On a l'impression qu'une actrice, ça passe sa vie dans du coton. Or, on a aussi des peurs, des bleus, on souffre aussi, ajoute-t-elle. Au tribunal en février 2018. Gageons que personne ne lui en tiendra rigueur. Pour 2018, elle va enchaîner les projets. Elle tourne en ce moment dans l'adaptation d'Edmi, la pièce à succès d'Alexis Micheli, réalisée par l'auteur lui-même, plusieurs fois meurisé. Je joue Maria, l'actrice qui se lège où d'y va, et veut absolument incarner Roxane dans ses renaux de Bergerac. C'est comme assez sympa, assure-t-elle. Suivre à l'une et l'autre aux dames du Afrique. C'est l'histoire de jumelles et je joue les deux, une coiffeuse de Toulouse et une actrice de cinéma. L'une est solaire et sympa, l'autre est chiante comme tout est celle actrice. Un vrai défi. Elles ont été abandonnées à la naissance et adoptées chacune de leurs côtés. Elle devrait comparaître en février devant un juge. Elle a en effet accepté une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance de culpabilité, CRPC, dite de plaider coupable. En plus de son permis suspendu avec retrait de 6 points, elle risque une peine maximale de 2 ans de prison et 4 500 euros d'amende. Diaporama réalisé par Arabelle Combet Sous-titrage Société Radio-Canada